1, 2, 3. Blah! Blah! 1, 2, 3. Blah! Salut! Allô! On est les filles de Mitten Croquet. Mitten, Mitten. Moi, c'est Fanny. Moi, c'est Fanny. On a tout l'air pas sûre. Aujourd'hui, on essaie des micros. On va voir ce que ça va donner. Peut-être qu'on va entendre plus Pixie parler. C'est une meilleure solution, je pense. Oui. On parle-tu du thé? Oui. Aujourd'hui, j'ai apporté un thé qui s'appelle Transformation de Teasaurus. Là, on l'a fait infuser. Vous voyez qu'il est bleu. Tu peux reculer un peu, tu es trop près de la caméra. Il est bleu. Puis là, on va mettre un ingrédient magique. Ouh! Puis, il faudrait pas que tu mettes ta main derrière. Non. Tu veux ça? Oui. Il devient mauve! Ouh! Fait que l'ingrédient magique est le citron ou n'importe quel acide qui changerait genre la couleur du thé. On vous conseille le citron, évidemment. C'est quand même bon. Faut pas trop en mettre trop, là. Je dois en avoir mis vraiment beaucoup pour qu'il change de couleur rapide. Ben, c'est bon. Puis, c'est un de mes tés favoris qu'elle offre que je bois dans ma merveilleuse tasse. Oui. Non, il est vraiment bon, même avec le trop plein de citron. Oui. J'en ai vraiment beaucoup. Le citron? Oui. Mais, elle est vraiment en somme, cette tasse-là. Attends. Je vais essayer de verser devant pour que vous voyez le bleu sortir. On le voyait pas full, mais... Mais on le voyait un peu. OK. J'ai des skinnettes juste en dessous de ton tas de laine. Ça va être bleu. Je l'aime bien gros. Je pense que je vais me l'acheter. Ben, il y a pas de caféine là-dedans. Qu'est-ce que tu fais? La majorité des peaux, je bois pas de caféine là-dedans. Voyons. C'était quoi, cette réaction-là? C'était comme ça. Il y a pas de caféine. Il y a pas de caféine. Il y a du lemongrass. Du citronel. Du citronel. De la peppermint. Des pétales de rose. Il y a de la pleure d'orange. De la pleure d'orange. Des pétales de rose. La lampe poivrée. De la citronel. Des pétales de calendule. Pis une sorte de pétale blue pea butterfly que j'ai aucune idée. C'est quoi ça? Ça doit être ça qui... Magie! Il sent vraiment bon. Nice! Pis il goûte vraiment bon. Pis comme qu'il coûte vraiment cher, chez moi, il y a personne à part moi qui en boit. Je vais peut-être attendre pour me lâcher d'abord. J'ai des goûts de luxe en thé, t'sais. Le thé au lait, celui-là. Mais lui, c'est... Le fun, c'est d'avoir une théière transparente avec des verres transparents. Pis là, quand tu changes la couleur, je l'avais faite dans un événement que je servais des trucs à boire aux gens. Pis il était comme... Ouais, je vais prendre ta spécialité dans le jeu. Pis là, c'est comme... Je faisais le mélange pis je mettais un petit peu de se tromper. T'es comme... Ah, ça! Fait que j'espère que tout le monde va bien. Toi aussi, tu vas bien. Oui. Je suis épuisée à cause de mon travail pis ça va être pire la semaine prochaine. Comment ça? Ils veulent plus que les agents restent assis dans la grippe. Ça contrevient. J'ai des instructions qui vont l'un contre l'autre. Pis il faut que je fasse la part des deux. Ah, ok. Ouais. Pis là, il faut que je me prenne dans mon doc pour interdire les gens de laisser leur palette, de m'assurer qu'ils jettent leurs trucs dans les poubelles et qu'ils lavent leurs mains et qu'ils portent leur masque avant de rentrer dans le monde charge. Oh, wow. Avec tout ça, le service à clientèle et ils répondent à la porte qui est pas du tout à côté. Il y avait pas quelqu'un avant dans le monde charge? Ouais. Mais il s'est fait couper ça. Oh, shit. Il essaie de sauver de l'argent. Ouais. Fait que moi, l'affaire, c'est juste dire « Ah, bah, je vais essayer, y'a pas de problème. Ben, je vais avoir mon tricot sur moi. » Ouais. Puis, ce que je vais faire, c'est soit que je vais prendre ce sac-là que tu me fais ou soit que je vais prendre l'autre sac, un des premiers sacs que tu m'avais fait avec les flocons puis je vais l'attacher à ma ceinture pour traîner mon bas. Je vais sûrement travailler sur mes bas de poulet que je vais montrer tantôt. J'ai beaucoup avancé mon bas de poulet. Mais tu pourrais prendre n'importe quel sac puis juste mettre un mousqueton puis l'attacher à ta ceinture. Oui, mais les autres sont plus propres. Je peux pas rentrer mon projet vite dedans. Ah, OK. Que, tu sais, lui, tu sais, je l'attache comme ça, je vais pouvoir rentrer puis même lui, je trouve, il va se fermer avec l'impression et tout ça. Que l'autre, il est ouvert puis c'est un loop qu'il y a sur le côté. Tu sais, même lui, je pourrais peut-être coude à la main genre mon mousqueton. Ben, ouais. Ou je peux te donner d'autres films. Comme tu vois, à côté, j'en ai mis pas mal. Là, là, dans le coin, là. Ah, OK. J'ai des rouleaux. Ouais, des rubans. Excuse. Hé, je suis là, c'est pas le rapport du fil, j'en ai du fil chez nous. Ah, OK. Je voulais vous dire qu'on a commencé à atteindre de la laine. C'est vraiment le fun. Puis on va faire une vidéo séparée pour le Shop Update pour les nouveautés que tu sais. C'est épique! Ils sont tellement belles. Puis la laine va être mise cette semaine sur le site. Mais en attendant, il y a les kits pour les boss prénoms qui sont déjà disponibles. Puis le patron, il est disponible sur Ravelry maintenant. Il va être aussi disponible sur le site Internet parce qu'il y a bien du monde qui a de la misère avec Ravelry. puis les réponses que Ravelry envoie à sa poste problème haussier. Ils s'en foutent de ce que j'ai vu. Il y a du monde qui ont fait des recherches pour prouver que ça causerait vraiment de problèmes à certaines personnes. Puis Ravelry, en fait, nous, on a parlé à l'Institut de problèmes épileptiques puis ils ont dit qu'il n'y a pas de problèmes. Ça fait qu'ils ne vont pas changer. D'accord. Ça fait que c'est pour vous dire si vous avez des problèmes de la santé par rapport à ça, bien, nous, on va l'avoir sur notre site. Ça fait qu'on va y aller avec notre nouvelle façon de faire qu'on fait depuis le confinement. On va commencer par les acquisitions, après ça, les WIP, puis finir par les F. Good. Vas-y. As-tu des acquisitions? Oui, j'en ai, mais pas mal moins que toi. Mais je n'ai pas que de la règle. j'ai beaucoup été touchée par plusieurs marqueurs, dont la compagnie Craftier Ara, que là, moi, je suis censée en avoir deux autres sur des box, je vais vous montrer tantôt. Puis j'avais acheté ceux-là à Fanny, qui est un chat qui est marqué Cat Lady, puis la patte. Non, il a trop gros reflet. Une petite patte puis un alvéole. Oui, l'alvéole a été mon coup de cœur dans ses créations. Elles sont un peu transparentes. C'est un gros, gros coup de cœur pour la ville. J'ai aussi commandé de Crafting Tree House. Moi, je m'étais acheté la collection des abeilles et j'avais acheté la collection des chats à Fanny, puis que moi, j'en ai pris un puis j'ai laissé un abeille en échange. Ils sont folles, qui autres? Je me suis acheté un truc d'aiguille avec l'abeille en forme d'alvéole et le lama ou l'alpaca à Fanny. Ça n'est pas comme il est trop jouffleux pour être un lama. Puis je me suis acheté la pine en cœur de laine et le mouton, je l'ai reçu en cadeau qui est marqué Nip à peine que je trouve très drôle. Oui. Moi, j'aurais marqué Sheep à peine, mais... Oh my God, non, ça! Je me suis trouvée très drôle. OK, il faut qu'on se fasse des affaires d'or même. Et mon dernière place de marqueurs que j'ai commandé, ça a été de Knitting by Nature Shop qui est Melissa Mayotte. Mayotte? Quelque chose comme ça? Désolée si je massacrais ton nom de famille. Ça fait que je lui ai acheté trois baby-bloqueurs comme ça. Ils sont tellement... Qui ne sont pas des vrais bloqueurs. C'est marqué dans le truc de ne pas mettre des bas mouillés là-dessus. Puis quand tu achètes un comme ça, tu reçois un patron. Je n'ai acheté trois, ça fait que j'ai distribué des patrons à des gens qui n'ont pas acheté le blocageur. J'ai acheté une série de sphères de quatre couleurs comme ça. Super beau. Que je trippe beaucoup. J'en ai acheté un avec un... une attache à oreille. Pas de pinces de crame, mais... Ils appellent ça un clasp en anglais. OK. Ou le lever back. Le turquoise, je le trouvais particulièrement plus beau que les autres. Fait que je l'avais racheté en deux. Mon préféré que j'ai commandé. J'ai mis les autres sur des... des bulbs qu'ils appellent en anglais. Mais... C'est des étoiles blanches qui sont dans la boule. Ça venait avec des étoiles et des billes. C'est fou le beau. Fait que ça, j'en ai commandé d'autres boules le matin. OK. J'ai acheté une série d'alvéoles en métal argent. J'ai acheté une série d'alvéoles rose gold. Puis, j'ai acheté ce BB-7 d'alvéoles dorées avec un qui a un petit marqueur puis un chat dans une tasse F**k you! en émanale. Émanale. Émaille. En émo sur métal. C'est ça. Fait que ça, ça a été mes coups de cœur de marqueur et je n'achèterai pas de laine. J'en ai plein. Fait que vous m'achetez des marqueurs. Right? Super logique. Puis finalement, je regarde tes acquisitions puis tu as plein de laine aussi. J'ai trois boutiques puis j'ai reçu un cadeau. Puis j'ai acheté, j'avais commandé en précommande de la tasse de la tasse de Summer Camp. Summer Sock Camp de Kay Winton. Kay Linton. Linton. De Crazy Sock Lady. Puis j'avais déjà montré la dernière fois, moi j'ai la pin là puis le Scrappy Sunday Mauve. Moi, je me suis acheté la pin Summer Sock Camp. Puis ça, c'est Pissé qui me l'a donné la rose. Tu peux parler un peu? D'accord. Fait que j'ai reçu ma boîte du Moda Où de Pure Laine. Puis je suis vraiment contente. C'est une laine que je voulais essayer puis elle est super belle. C'est Léo Eroxy. Ouh! Puis la laine est magnifique. Ouais, définitivement, tout ce qu'on va montrer va être surexposé par la lumière. Ouais. Je ne sais pas. Non, parce que la lumière en arrière qui est surexposé. Fait que c'est leur 90-20 Sock puis la couleur c'est Patches to Patches. Quel patron tu vas faire avec? Je pense que je vais faire le Aero. Je ne m'en vais plus le nom de la fille. Le Aero. Je te l'avais envoyé genre le devant il fait comme si c'était un losange en relief sur le bas. D'accord. En tout cas, ça va super beau. Ou sinon, il y avait aussi le patron Knit Like It's 1999 de tricot et stitch qu'il avait l'air vraiment intéressant aussi puis il est gratuit celui-là. Il y a le patron que j'ai fait. Vanilla et de Snow Black. Ouais. Cool. Puis la surprise qu'il y avait dans la boîte c'est de Savon Grace. C'est une barre douceur. Ça fait que c'est une barre pour la laine? Non, pour toi. Tu peux t'en mettre partout. D'accord. Ça fait que ça c'est mon premier c'est mon acquisition. Les autres c'est des cadeaux. Je vais montrer les cadeaux que j'ai reçus d'une ferme d'Alpaca. c'est la ferme Norlie proche de Bromont. C'est de l'Alpaca mais fin au bambou 90-10. La couleur c'est vieille érable puis j'ai bobiné celle de ma coloc c'est elle qui me les a données. Merci Jérôme. Puis j'ai bobiné les siennes puis hostie que c'est doux. Ah ben juste toucher ça là c'est doux. Ça l'égale pas la douceur une fois bobiné. Ah wow. Je capotais j'étais comme c'est donc bien différent. Parce que je sais pas ce que je vais faire avec. C'est un petit peu plus gros que de la finger ring peut-être comme de la spore ou de la petite diké. Fait que je vais voir. Elle est vraiment nice. Je ferai pas des bas Non. Parce que ça va être trop chaud dans mes pieds. Tu pourrais-tu faire comme un pandeau ou une tuque? Ouais. Ben il y a ça. Il y a plus que 100 grammes dedans. Il y a 119 grammes. Fait que peut-être qu'une tuque ça serait je pourrais peut-être faire la tuque de Milina que j'ai gagnée. Ouais. Ce serait beau. Ouais. Nice. Je continue? Ouais. Ça faisait plusieurs fois que je voyais les fibres de Tannis sur d'autres podcasts. Puis une qui m'était vraiment tombée dans le cœur fois mille qui est la tartan ici. Elle est vraiment belle. fait que c'est comme ben là tant qu'à commander je vais m'assurer que ces autres couleurs ça m'intéresse ou pas. Puis j'ai découvert aussi la Cosmic Night qui est tout à fait moi qui a un peu de mauve à l'intérieur là ici on le voit. C'est vraiment beau. J'ai jamais tricoté ses laines. Je sais que c'est une il semble qu'elle est en Ontario. Tu peux la sécher à la machine. La vape est sécheur à la machine fait que c'est du super wash mais moi quand même. Je ne le mettrais pas dans ces choses. Non. J'ai trop de tricots qui ont été scrappés dans les laveuses. Yep. Fait que c'est sûr que ça va être des bas puis je pense qu'ils sont assez belles pour que je ne mette pas de contraste et qu'on savoure la couleur avec un modèle soit un motif super simple ou je suis conçue. Ouais. Celle que Fanny ne savait pas que je devais acheter avant genre hier. C'est-tu hier que je t'en ai parlé? Ah la barre à tricot. La barre à tricot. C'est tellement belle. Je vais vous montrer celle en première. je commandais de eux celui-ci qui est un Sake Moher Swan Murier puis Kid Moher puis la couleur c'est bleu aussi. Elle est super belle. C'est pour mettre à l'intérieur de mon col que je veux me faire de Snaggle is real. C'est Max ou c'est Vils? Très bonne question. Soit Vincent ou Max. Je pense que les deux sont les garçons. Ouais. Ça fait que ça va être mon intérieur dans cette magnifique bleue poudre. c'est pas exactement ce que je pensais quand je l'ai pris. Sur le site on voyait plus comme chamoirée comme si elle serait pas unie. J'étais un peu déçue qu'elle soit unie mais ça va être quand même très jolie à l'intérieur. C'est même si tu... Non, il est unie. Ah ok. Ça fait que ça. Là c'est comme la fille est à Montréal fait que je suis allée chercher chez eux. Oh cool, on va pas faire ça. Puis fait que je suis comme ben là je me déplacerai pas pour une pelote. Fait que je me suis dit je vais essayer sa laine comme il faut. Puis j'ai pris Lavender Limonade qui est un kit de bas avec la mini puis il y a un petit marqueur qui est venu avec là qui est une bouteille de vin avec de bleu verre. J'aime. Puis là c'est Merino Lavable je me jesse du Super Rush puis du Milo. Celle-là tu peux l'oublier chez nous. Non. Je me suis essayée. Non, puis là j'ai dit à Fanny je dis hey va voir telle compagnie check la Kraken. Elle est grise avec des spécoles bleu ciel puis des spécoles mauve bleu minuit genre. Je sais que est magnifique. Elle est tellement belle. Elle me hante. Fait que là je vais me faire un gilet avec. Fait que là j'ai parlé avec la fille elle est en vacances présentement fait qu'elle n'a pas pu préparer ma commande. Mais elle va faire sa spécole foncée en une pour le top du gilet que je veux. Puis mon bas de gilet va être tout en Kraken. Ça va être magnifique sérieux. C'était bien. Fait que ça va aussi me coûter 200 piastres mais c'est bien correct. Ça va être un gilet awesome. Ouais Ouais mon mon voyant comment ça s'appelle pas t'sais je sens bien qu'on a fait un pourian auto ouais mon auto il m'avait coûté 300 piastres ouais puis je l'aime super gros fait que l'important c'est que tu le portes après puis même là même si tu finis genre dans un an que tu ne l'aimes plus tu te donnes un quelqu'un je ne penserais pas là mais tu sais les choses des couleurs qui sont intemporelles dans mon cas ouais je ne sais pas qu'est-ce qui est tombé à terre vas-y je pense que tu avais encore c'est mon dernier ok fait que moi j'ai reçu ma boîte de Fiber Share puis j'ai été pas mal gâtée j'ai eu des bonbons dedans que j'ai toutes mangées moi ça venait la suède elle m'a donné une espèce de bonbon c'est comme un mélange entre jujube puis guimau c'est super bon elle m'a donné du chocolat aussi qui était très bon puis elle m'a donné la réglisse noire avec une crousse de sel par-dessus c'est fucking dégueulasse oh c'était dégueulasse premièrement j'aime pas la réglisse noire moi je m'étais dit peut-être qu'avec du sel ça va être mieux mais c'est vraiment comme une crousse épaisse de sel par-dessus puis moi je suis pas full salée fait que là oh non j'ai pris une micro bouchée puis j'étais comme yo puis tout le monde dans l'appartement ils l'ont essayé puis ils ont eu la même réaction fait que contenu fibreux que j'ai reçu j'ai reçu Wool and the Gang c'est leur candle magic ça fait que quand tu le tricotes si t'as le bon gauge ça finit que tu as un motif dedans je pense que mon motif c'est comme une espèce de c'est un léopard ouais puis tout le monde qui l'a fait n'a pas réussi ouais puis c'est ça elle dit j'ai essayé puis j'ai pas réussi mais toi t'es une pro fait que vas-y c'est pas mal drôle après ça elle m'a donné de la langue c'est 1000 coloris bébé puis la couleur c'est 845 fait que c'est la laine la laine vierge ok j'ai reçu aussi j'ai pas du mon petit papier ah non je vais le lire là-dessus fait que j'ai reçu aussi une Malabrigo Rio c'est vraiment belle la couleur c'est Fortaleza c'est très belle je continue-tu ? mhm j'ai reçu une Miss Moon Plump la couleur c'est Pavlova puis là ça me donne faim mais genre c'est pas de couleur ou elle est teinte on dirait pas qu'elle est teinte elle est comme légèrement comme beige rosé mais c'est peut-être de la couleur normale c'est du Merino puis du Baby Alpaca ok j'ai eu ça j'ai eu aussi celle-là elle me fait penser à des bonbons oui puis ça c'est Sam Neff's Garn Tin Merino là je m'excuse si je dis non toute croche oui mais non le réflexe marche pas puis la couleur c'est 46-13 puis ça c'est du Merino puis après ça j'ai reçu aussi ça fait que c'est Milamia Sweden c'est du Merino 100% puis la couleur c'est Berry 163 ça fait que ça j'en ai reçu 5 5 c'est ça puis là elle m'a envoyé des collants parce que je fais du Blood Journal puis elle m'a envoyé aussi des petits marqueurs full cute ils sont vraiment mignons les marqueurs c'est de Knit Pro ça s'appelle Zuni Stitch Marker puis c'est Miao puis les marqueurs j'en ai 12 comme une souris non c'est un chat c'est un chat c'est un chat il s'appelle Miao voilà je suis conteneur grosse face de chat on dirait plus une souris qu'un chat oui mais ils sont quand même full cute peu importe c'est quoi l'animal ils sont cute ça fait que c'est ça ben ça fait que j'ai recommandé de la maille en bas parce qu'elle a fait un shop update puis j'ai vu qu'elle avait de la saisonnière qui était revenue ça fait que je l'ai pris puis j'ai pris des mini c'est des mini sur sur Essentiel je pense non non si c'est qu'il y en a avant sur Essentiel celle-là c'est Caraïde elle est vraiment belle elle n'est pas aussi flash que ça ouais ça c'est plus sa vraie couleur je vous ai commandé de la belle de nuit elle est vraiment belle oui j'adore la belle de nuit c'est la deuxième deuxième que je commande celle-là c'est flamingo so pretty elle sort vraiment trop flash ouais même comme ça elle sort flash elle est plus elle n'est pas flash elle est comme dans le neutre non j'ai acheté c'est-tu de la Essentiel aussi ouais sur la Essentiel la hibiscus ah ouais je suis tenue t'as pris une couleur la même elle est genre corail elle sort pas bien à l'écran non c'est pas rose c'est corail c'est comme un orangé c'est un corail orangé pas un corail rose ouais c'est ce que je l'aime aussi puis la saisonnière pretty en rose bébé c'est ballerine sur la saisonnière ça fait que ça je l'ai acheté pour me refaire une bradelette là-dedans c'est vraiment cool la fibre et pour moi c'est tout j'ai-tu mon mois d'août ah oui j'ai oublié de prendre ta carte je t'ai mis aussi maintenant que je veux que tu fasses un cosy ah ok je vais avoir un cosy encore fait que je dois faire un cosy en teeny down ou ça ouais de scrum chez sparrow tu m'as laissé aussi là je regarde pas tout de suite ça je sais pas ça ah non ça c'est ça là que je t'avais déjà dit je t'en voulais ok elle m'a donné un Mickey Mouse en biscuits de Wendy et Sassy je vais t'expliquer la belle boîte c'est une couleur qui me fait penser à l'été puis à moi parce que c'est moi doux puis c'est ma faille d'accord oh my god tellement c'est la fléchie c'est les couleurs il n'y a pas de couleur? ouais ah endless summer fait que c'est rose gris et jaune c'est magnifique ouais je suis pas tendre à être à bord je pensais que j'avais mis le marqueur c'est peut-être une autre chose c'est pas grave c'est quoi avoir des nouveaux bas à faire ouais c'est plutôt rayonnante franchement je suis pas un patron félicitations c'est très similaire j'ai vraiment beaucoup aimé c'est un patron-là mais c'est un patron-père ouais effectivement puis il y a 7 piastres oh ok 7 canadées ouais ok bon je pense que c'est tout pour les acquisitions ouais bon en tout cas c'est tout de ma barre j'attends d'autres marqueurs j'attends encore la laine du summer camp c'est vrai moi à la fin du mois je suis ma fête puis je sais déjà d'avance que je vais avoir une shit tonne de laine c'est awesome ouais mais j'essaie de voir si j'ai pas fait d'autres commandes de laine à moins qu'il il va avoir la kraken avec sa contrastante pour le gilet ben par ça je commence à être réaliste sur la quantité de laine que j'ai chez nous moi j'étais comme oh my god j'en ai full gros genre et puis ça se dit j'ai comme 4 fois ce que tu as je fais comme oh my god tricote j'en ai dans 2 bacs de classique j'en ai j'ai un armoire tu sais carré en arrière de moi moi d'Ikea il est rendu avec 4 il y a de la laine il y avait 1 au départ il y a de la laine sur le dessus puis là à côté de mon ordinateur il y a de la laine partout j'ai même tassé mon maquillage dans un truc pour que la laine prenne ma place oh my god je me trouve très drôle ouais mon chum me fait des remarques que j'en avais beaucoup que j'aurais peut-être arrêté en l'âge qui parle pas de ton stage moi c'est je le vois puis je suis comme je vais tricoter elle je vais tricoter elle puis je suis comme mais j'ai des projets déjà avec la laine mais je il y a du monde qui voit ça comme la philosophie peu importe combien de temps tu en parles c'est qu'il faut que tu ailles du fun tu sais c'est rendu que tu es tellement envahie par tous tes projets en cours puis que tu es du stress c'est pas bon mais je suis pas envahie je prends à partir 10 000 bon ben fais-le si toi ça se trace pas pas du tout puis comme là pour mes projets ben j'en ai clenché plusieurs ouais mais là on va parler des en cours vas-y ok je sais pas je t'ai rendu où la dernière fois mais qu'est-ce que j'avais montré euh my god là tu as rendu là ok celle-là c'était un charme qui était le charme du viking que j'avais fait avec un un site web que je me souviens pas jimmy bean je sais pas si le charme vient de jimmy bean la laine vient pas de jimmy la laine c'est un artiste qui vend sur jimmy bean ça se peut ben c'est la même artiste qui a fait la laine qui a fait le patron puis qui a fait le cal mystère qu'on recevait à chaque semaine une partie du patron celle-là c'est de la euh biscotte et compagnie pourquoi tu reculques ben on va plus nous voir t'sais pourquoi est-ce qu'on a pas parlé à ça c'est pas fait que c'est de la biscotte et compagnie je vais arrêter de le montrer à l'envers c'est tellement belle couleur melondo que j'ai ici parce qu'avec la laine qu'on a teint verte à paillettes ça va être les bas à ma fille celle-là c'est la poney foufou de cozyneter qui elle m'avait switchée parce que j'y ai fait un cozy fait que j'ai tricoté avec fait qu'elle m'a laissé de la laine pour faire un carré celle-ci c'est encore de la euh biscotte et compagnie biscotte et compagnie couleur titanique j'avais fait un un chapeau à l'enfant d'une amie et pas qu'il lui a jamais fait parce que le bébé est né avec une trop grosse tête c'est pas bon faire des newborns je sais pas pourquoi j'ai pensé à pas faire pour un newborn pis je suis rendue à faire ici que là je vais rentrer celle-ci que je vais faire une fois que le podcast va être fini qui est de la mini maiden donc c'est de la soie wool c'est de la couleur walnut pas besoin de la check-it parce que j'étais en amour avec cette laine et ça a été notre premier char oui vous pouvez aller voir l'épisode du maroir moi aussi j'ai travaillé un peu sur ma cosy memory blanquette j'ai fait deux carrés ouh quand même j'ai fait ça c'est la laine et boh boy ça c'est la laine qu'il y avait dans une boîte mystère que moi j'appelais le check-it au frais au frais j'arrête pas de taper le micro quand je fais ça oui on est comme papi tu sais moi aussi je me suis grattée tout à l'heure puis c'est super belle c'était la février puis ça bien c'est scrumptious pur tiny dancer puis moi ce que je fais c'est je me mets un marqueur spécifique que je laisse où est-ce que j'ai parlé l'année dernière fois je devrais pas te faire ça au frais allez prends un des bulbs ou whatever je pourrais laisser mon build ouais comme ça tu te rappelles où est-ce que t'étais fait que ça c'est ça sinon t'as combien dans le cours toi 1 2 3 4 5 6 ok ben vas-y je vais arrêter de parler pendant un petit bout j'en ai comme 3 autres c'est pas vrai que j'en ai mais je les ai pas apportées un des encours que j'ai commencé c'est des alvéoles comme ça qui sont en couleur naturelle fait sur une base de coton naturel au crochet c'est pour faire un set de runes roumains à la main que l'endos va être fait avec ma belle de nuit sur saisonnière pis que je vais faut que je retrouve la page des motifs abrodés dessus pis ça c'est le projet qui est à côté de mon ordinateur sinon il y a je vais enlever celui-là il y a celui-là que j'ai vraiment beaucoup avancé la dernière fois je l'ai montré j'étais genre ici qui est lui aussi à côté de mon ordinateur il me reste 8 rangs à faire avant de faire les poignées pis après les poignées un ou deux rentres les poignées tu fais la bordure de finition pis il va me rester à faire le tapis à l'intérieur pour qu'il reste comme ça pis là j'ai bourré de laine à l'intérieur plus simple à traîner comme ça c'est là-dedans aussi que j'avais remis ma tasse pour pas qu'elle se fasse mal bonne idée à part ça j'ai un fini le deuxième qui est je suis en train de faire le truc orange ici je suis vraiment pas loin dans l'autre je l'avais commencé j'étais rendue ici j'avais redéfaite j'aimais pas le talon ça marchait pas mon pied rentrait pas il a fallu que j'augmente le nombre de mailles que j'utilisais habituellement je fais des bas à 60 mailles il a fallu que je fasse 64 mailles pis là je suis pas habituée de faire des talons en talon double j'ai vraiment vraiment rushé il est trop long mais sur mon pied c'est correct c'est pas il est un peu trop long mais c'est viable c'est pas let ou whatever pis la section ici je l'adore pis ici on a une petite rayure de brillante un peu foncée pis le le même qu'ici fait que le orange comme ça ici qu'on trouve ici pis qu'on a dans les rayures ici c'est la oh j'ai oublié non la couleur mais c'est de la cactus yarn studio cornaline cornaline merci pis la bleu la magnifique bleu c'est la koi pente de netflix que j'avais reçue dans mes cadeaux de famille pis celle-là ici pis celle-là ici je n'ai aucune idée mais ça c'est tout ça que je t'avais donné orange ici non c'était dans mon sac de couvertes ah ok ici genre c'était le même orange que la cornaline fait que je me suis dit pourquoi pas je les sépare en deux pis je me suis dit ben peu importe le nombre de rang que je fais avec pis la même chose pour la plus foncée qui ressemble beaucoup beaucoup au orange plus foncé ici fait que je me suis dit que c'était un bel assortissement de orange et bleu fait que moi je l'aime vraiment beaucoup ok pendant un moment j'étais comme on est-tu vraiment en train d'enregistrer fait que le deuxième est en cours je te redonne ça j'aime ok dans mon sac de café sinon j'ai aussi énormément avancé les bas de mon petit bonhomme que je l'ai fait les deux en même temps on voit ici les marqueurs de progression t'as vraiment beaucoup avancé le talon est fait mais ça revient comme ça le bleu le talon est fait pis il faut juste que je fasse essayer pour voir combien de longs encore je pense qu'il faut que je fasse encore au moins deux rayures mais je suis pas certaine pis j'avais préparé des marqueurs pour quand je l'ai recommencé pis les deux en même temps pour qu'ils soient faits pareil pis go moi j'ai continué les bas hunted pour samedi oh toi aussi t'as avancé j'étais ici parce qu'il y a le caroche pis là j'ai fait le talon j'ai avancé pis là je suis en train de faire les augmentations en arrière pour parce que le mollet de samedi elle a un gros mollet elle elle a juste un truc de faire ouais on est fait de la même donc ça c'est la hunted de cosineter pis j'ai fait deux en même temps parce que sinon je voudrais m'arrache en face ouais mais c'est pas juste ça comme ça t'es sûre que tes augmentations sont sur le même rang pis qu'ils vont être faites de la même façon je trouve aussi que des bas qui vont moller est la meilleure solution et donc ouais vraiment fait je voulais avoir des bas simples à faire que je voulais traîner vraiment facilement fait que j'ai commencé mes bas de poulet fait que c'est la eau loco couleur banner valdeux ça en tout cas c'est un poulet c'est un poulet je l'ai vu au zoo je l'ai fait en photo Fanny il a trouvé drôle ouais c'est un aftertot eel fait ça a-tu recommencé ? ouais pourquoi ça a arrêté ? il disait qu'on avait atteint le maximum de la vidéo mais ok pour ça c'est juste comme ça n'est jamais arrivé 30-35 minutes j'ai peut-être pas pris la bonne couleur pour faire ma ligne mais elle se voit pas j'ai laissé un marqueur à côté oh my god j'ai pris une laine au hasard pis j'étais comme ah j'aurais peut-être pu prendre genre du rose flag je sais pas ça a tombé sur un genre de vert mais il est vraiment pareil que le reste fait que j'ai laissé le marqueur à côté pour me rappeler que c'était là que j'avais fait ma ligne bonne idée pas que je vais avoir de la misère à l'enlever pis tout ça parce qu'à l'intérieur il y a un fil mais c'est surtout pour quand je vais faire le deuxième fait que il y a deux lignes qui viennent avec la pelote fait que j'ai fait le bourgogne pis le genre de orangé après je pense que c'est beau comment tu as fait merci j'aurais pas pensé j'en vais faire une ligne demain moi j'aime bien ça quand il y a deux deux minutes pis on voit ici un des marqueurs de Kratia qui est un lapin puis sur mon autre c'est le char les orteils ils sont déjà commencés sur l'autre sinon c'est plus difficile de faire le deuxième pis là c'est ça il me reste à faire si je le plie sur le marqueur il me reste à faire comme 5 cm avant de faire les côtes pis les côtes ça va être comme 3 rangs orange non je vais sûrement faire moins de 5 cm comme un 4 je vais faire les 3 rangs orange normal un rang mauve normal pis après ça je vais passer mes côtes sinon le changement entre les côtes quand tu changes de couleur c'est pas super beau tes côtes tu vas les faire bourgogne non cool ça risque d'être le projet qui va être à ma hanche quand je vais travailler ouais parce que c'est comme vanille j'ai tricoté au planétarium pendant qu'il faisait nuit pis qu'on regardait le show sur ces bas-là pis là un moment donné je regarde pas du tout ce que je fais pis un moment donné je touche pis je fais c'est donc pas un weird genre j'étais quand même ben moi il a du coeur fait que je suis sortie pis je t'ai qu'il montrait qu'on fait que j'avais fait des erreurs t'en avais-tu fait le final ? non ah ah ça il t'en fait combien de toi ? un ok fait que j'ai commencé les bas de June si vous vous rappelez moi je voulais les faire en noir pis en flou flou rose flash c'était affreux c'était vraiment pas beau fait que j'ai décidé de prendre la laine Candice la couleur c'est Candice c'est la laine Casso de Fibrelia pis j'ai encore mon fluff de Emilia et Phinomen FI voilà tu as dit que Emilia et Phinomen et Phinomen ouais stay on pis fait que là j'ai commencé le beurre il est beau mais il va être vraiment chaud pis le patron c'est June de Emilia Vizina ou Livinit sur les internets pis il me reste un autre c'est quoi ton autre ? c'est je suis tentative de faire mon patron des des gnomes d'automne fait que moi parce que j'ai fini ma bradelette j'ai parti ma camisole March en belle denue sur la base saisonnière fait que c'est le devant que je suis en train de faire c'est un patron qui se coud fait que je fais toute l'avant après ça je vais faire toute l'arrière pis je vais coudre les épaules et les côtés fait qu'on voit les abeilles de où quand j'ai commencé hum je vais sûrement ah pis ici genre j'ai laissé des marqueurs après 3 pouces parce que je vais laisser les 3 derniers pouces pas cousus ensemble ouais ça donne plus de place pour les hanches c'est ça parce que là les mesures fonctionnent bien quand je les tire ça a l'air de fûter mais d'après moi ça va être trop serré au niveau des hanches fait que je vais laisser le bas pis je l'allonge là elle a dit de faire 11 pouces ouais tu vois que ça arrive juste en tout mais c'est ça genre fait que moi je préfère ça plus long mais il y en a une que c'est comme elle est plus mince la fille fait qu'elle a l'air plus longue de la camisole fait que je suis comme plus que je suis potelée pis que je suis grosse je vais faire je vais faire plus pis j'assais de laine t'sais c'est censé prendre 2 pelotes et à peine commencer la 3ème pis j'en ai 4 que je vais être correct c'est magnifique checker le drapé de ça fait que je devrais l'avoir fini au prochain podcast nice parce que c'est il y a les crochets là les projets crochet qui sont autour de moi à mon bureau mais sinon il y a ce tricot là fait que quand j'ai goût de tricoter à mon bureau c'est ça que je tricote ça ça va être le dos fait que le dos ça va aller super vite fait qu'ici t'as le 3 pouces que je parlais fait que moi il va falloir je rajoute de plus une mie là ici avant de faire le design plus que je veux l'allonger ça va être super beau j'aime bien pis je suis contente de la couleur de la laine comment qu'elle sort moi j'ai commencé à faire mon patron pour les bas automne gnome fait que ça c'est avec la laine que l'office encore ça c'est fusion chai laté c'est à ça qu'ils vont ressembler mes bas ouais pis la principale ça va être walk in the wood le gnome sa peau c'est encore nude il va être avec la simpolia c'est la simpolia ça non c'est mauvelishus ouais c'est mauvelishus fait que son corps il est mauvelishus pis il va avoir des mâchons en satin fait que j'ai bien hâte de vous montrer ce progrès-là là pour l'instant je t'entrais faire un clusterfuck de laine dans mon sac ça va être ça va être awesome cette couleur-là ouais vraiment moi je vais faire mes moi je vais l'acheter aussi cette balle-là pis je vais faire mes my cup of tea ah oui ça est beau il est pas trop chamouardé ouais ça va être excellent ouais vraiment que la fiston là fait des méga belles l'hommes fait que c'est ça fait qu'on est rendu O F O C'est fragile fini fait que je suis trop fière de l'avoir fini je l'ai fini hier mon gars était triste que je parte avec il est full cute je le ai je ne le referai plus jamais c'est un patron de merde ok il est tellement cute j'ai fait un erreur j'ai cousé les pattes trop proches ah moi je trouve ça cute quand même il aurait fallu lui mettre les pattes arrière ben t'sais c'est hétien quand je le mets bon ben t'sais faut que tu l'accroches trop là c'est pas des yeux comme ça qu'il y a sur le patron c'est juste des yeux que tu brodes après moi j'ai fait des mini ronds en sop bling sop bling frozen le tétino là pis là hier j'ai tout cusé les les pannels pis les petits pics sur le bout de sa queue il est vraiment full pis là j'ai plus de fluff pour bourrer mes autres affaires pis il y a des bas là-dedans des bas de bébé qui faisaient plus ok crime je télépais sans propre bourrez vos trucs avec les bas bonne idée fait que moi la tête c'est juste du bas on s'en va pas pis celle qui est dans les packs qui sont moins bourrées que le reste c'est de la mousse de Noël fait qu'il y a de la paillette j'en avais pu qu'est-ce que je fasse fallait que je me débrouille ben c'est ça t'es full de débrouillard mais c'était compliqué parce que pour faire ce genre de loupes-là il y a des rangs pis au début c'est pour ça que ça m'avait pris du temps à le faire j'ai tout fait les panels tout était fait avant que je commence le corps parce que ça me disait genre fais 15 mailles augmente fais 3 mailles augmente fais 4 mailles augmente fais 3 mailles coupe quoi ? mais le rang est pas fini pis là ça disait comme break the hang pis là ok je laisse l'écoute pis là le rang d'après c'est commencer à la 17ème maille fait qu'il y avait des rangs ici genre qu'en bas c'est moins crocheté qu'en haut c'était vraiment bizarre au lieu de te faire faire des allers-retours genre il te faisait briser la main ouais mais tu pouvais pas faire des allers-retours parce que la façon que c'était fait en tout cas c'est une fois que je t'ai rendue comme ici j'ai commencé à comprendre le principe j'ai commencé à comprendre comment la curse s'en allait à cause de ça pis pour que ça soit plat sur les côtés pis qu'en bas t'sais on s'entend là en bas c'est tout le même nombre de mailles pis il y a même des fois genre c'était comme le marqueur est rendu trop sur le top fait que déplacer le marqueur de 10 mailles en suivant le rond que tu fais fait que là tu prends le marqueur tu le bouges de 10 mailles pis tu finis ton cercle pis là c'était comme j'ai hâte de le faire j'ai fini de crocheter la queue hier je suis contente de pas avoir voulu faire ce projet-là c'était pain in the ass mais bon t'as c'est incontent mais j'ai dit j'en ferais pas d'autre ok au moins tu l'as prévenu fuck off les dimancheurs alors understand moi j'ai fini des bas je me suis dit sans temps de tricoter des bas fuck les cadeaux de noël je tricote des bas fait que j'ai fait mes piggy bank c'est ça le nom de la couleur pour vrai ouais wow c'est des S-Dog Fiber pis je sais pas aussi c'est un faux huidlicorne ouais c'est vraiment flash c'est des couleurs flash le jaune le vert le rose on flash les autres non ouais fait que je les aime bien je les ai fait vanille mais avec des côtes 3-1 pis je trouve ça plus beau si je le reviens à l'envers les côtes t'as fait quel genre de binding un binding normal ok je pense ouais je connais pas d'autres bindings ok moi j'ai fait l'éditeur c'est beau l'autre c'est là c'est un faux le beau lui il me fait pas lui il est trop lousse oh my god non j'aurais pas le choix de les refaire je les hais l'affaire c'est lui il est fait avec des 2.5 au complet puis puis ici ça me fait mais ici c'est plus serré quand je l'étends c'est plus stif fait que je dois avoir serré plus j'avais hâte de finir ouais lui j'ai fait le bas ici avec les 2.5 j'ai fait le talon puis j'ai pris des 2.75 en me rappelant de garder ça louche fait que c'est trop trop lousse oh non je suis découragée c'est proche fait qu'ils auront pour l'instant pas dans ma boîte à beurre parce que je dois vraiment les refaire les deux puis t'as-tu le courage de les faire prochainement ou pas pantoute pas pour l'instant je comprends peut-être si les couleurs recommencent un peu ils retournent en même temps ouais moi j'avais la laine kiwi que c'était dans votre juillet de perlet fait que j'ai fait les 2 barres elle est full bed elle est full bed mais je l'ai pas aimée elle est pas aussi élastique qu'une laine normale fait que c'était dur sur le doigt quand tu tricotes ok quand tu tricotes une fois elle est moins pire comme ça là mais le fil je voulais que je le tire c'est quoi le mix il y a du coton c'est de la polyacrylique du bambou puis du nylon genre ouais c'est polyacrylique ouais il est encore venu ouais je les ai bloqués hier je les ai finis hier tu devrais le remettre sur le bloc à la barre ouais on va faire ça tout de suite sinon après avoir fait patch je me suis venu un petit peu même avec la tête de citrouille qui est dans mon char j'ai fait au début j'étais comme j'irais pas racheter un patron à 9 ou 10 piastres genre 9 ou 12 ok whatever pour une petite bestiole si petite que ça puis finalement ça me tentait pas de faire d'autres patches fait que j'ai acheté le voodoo puis j'ai fait des petites prues voodoo à mes enfants c'est vraiment cute puis je préfère celui que j'ai fait à mon gars parce que la tête est mieux réussie que celle de ma fille je pense que j'ai manqué des rangs ma fille c'est un bouton avec un X elle a un sourire pis lui il y a une petite baboune pis j'ai cousu les coeurs c'est des boutons pis mon gars il a des cheveux ils sont censés être spike je comprends pas comment que les gens parce que il y en a un genre sur le lavellerie de la fille il y a une craie pis elle tient full droit pis je suis comme je comprends pas comment qu'elle fait pis tu sais elle c'est toute la même laine c'est de la je pense que c'est de la Hedgehog ah ouais c'est pas la Riverside peut-être la Riverside tu l'avais travaillé cette laine-là pour un projet pour ta soeur ouais c'est la Riverside ma soeur fait qu'elle il est tout le même format lui ça c'est une laine ça c'en est une autre ici c'en est une ici c'est la même que là ça c'en est une autre que je me suis servie pour le début du quart ici il y en a une autre fait que c'était un tout ski c'était un restaurant c'est les restants du gilet que j'ai défait fait que tu sais j'essayais de faire que les membres que ses bras et ses jambes soient pas les mêmes couffleurs à cause de ça c'est vraiment cool il me reste deux toi ? rien ok fait que j'ai vraiment pas fait grand chose toi moi aussi j'ai fini la Pradette et c'est petit elle est super belle mais elle me fait elle me fait mais elle protège pas encore fait que tu sais pis le pire c'est que j'ai augmenté plus parce que les conseils de toutes les filles avec des gros seins c'est d'augmenter parce que il y en a pas assez dans le patron fait que j'ai augmenté faudrait que j'augmente encore de 4 pouces pour être confortable dedans fait que mes seins sont trop gros pour être soutenus par la canisade fait que j'ai diminué les bras telle et ça va dans le étire de ma coulique fait qu'elle a une bradlette en les arts textiles de Timmy Squatter Plum Sock et Maussois fait qu'à vous une fortune ouais elle m'est mis de se faire attention elle m'est pas ramassée dans sa cheveuse parce que sinon je la ramasse au détour non elles sont là je vais pratiquement pas dans sa cheveuse ok pis l'autre il dit oui il est full beau j'ai même pas remarqué non il est pas les filles sont pas rentrés mais c'est habituel je l'ai bloqué je l'ai amélioré un peu je l'ai bloqué regarde ok il est vraiment beau magnifique fait que c'est le noir c'est de la Tina Coco Chanel le vert pâle c'est de la tweed de Toy and Trouble couleur Kelpie et le contour c'est de la Sismic Yarn qui vient de San Francisco couleur Poison Ivy et j'ai fait un High Chord Bind Of tout le monde me disait que c'était full long faire ça genre quand t'écoutes les podcasteurs genre c'est comme il y a plusieurs Charles de Stephen West qui finit par des High Chord Bind Of on dirait que j'ai connu les coussets excusez puis j'ai pas trouvé ça long mais vraiment pas puis il y a des genres de nop au contour je vais peut-être pas follower ici mes nop je suis pas fan de nop il y avait des nop poussées au milieu fait ici c'est la brioche un genre non ça ici c'est la brioche ok puis ici c'était tu partais un rang puis là tu revenais tu repartais l'autre rang dans l'autre couleur puis il y avait la maille que tu glissais ici genre que la la noire est glissée en arrière c'était pas une façon de faire que je connaissais je trouve que c'était tellement beau oui vraiment puis les côtés c'est les V on voit ici c'est magnifique tu sais-tu quand est-ce qu'il sort son patron je sais pas il devrait être déjà je peux citer ah ok ça s'appelle Julie oui ça s'appelle Charles Julie création Marion M M pas juste la lettre E M ok puis je sais pas vous pourriez aller voir sur mon revelry elle nous avait donné un code pour rentrer le truc ça m'a pris énormément de temps de le faire parce que j'étais full buquée sur des affaires puis là les affaires je comprenais pas puis je posais les questions le temps de recevoir les réponses puis après la pandémie qui a commencé puis si je ne me trompe pas elle est dans les domaines médicaux là-bas elle est en France fait que des fois c'est super long d'avoir des réponses puis il y a des trucs que j'étais comme mais il y a un problème là ça marche pas puis non non c'est correct non non ça marche pas puis là vérification supplémentaire puis là ah non c'est vrai ça marche pas il y a une erreur dans les façons de l'écrire fait que je l'avais continué pareil avec les c'est comme dans la deuxième partie du noir je l'ai continué de la même façon que l'autre côté finalement il est doux il a l'air tellement confo fait que je vais avoir deux Charles à départager maintenant l'hiver avec Bastien non non Bastien je l'étire puis là je t'explique aux enfants de ne pas aller dessus puis de faire attention aux aiguilles et tout ça maman tu peux-tu m'en faire un plus petit pour moi il sait que je ne vais pas dire non là fait que je vais essayer de le faire oh my god dans les mêmes couleurs mais je ne vais pas lui faire le code dans le dos mais tu sais je t'ai léche c'est que le triangle ici j'ai juste à le monter moins genre la moitié ouais puis tu reprends le noir qui reste puis le reste du patron reste la même chose ça reste les mêmes notations de le nombre tu sais il n'y avait pas genre de vous devez avoir 275 mailles à cette étape il n'y en avait pas de ça ok fait que c'est pas comme si c'était comme la dentelle là la dentelle il faut être temps pour la répétition c'est comme la partie la plus complexe c'est ici puis c'est la partie que tu commences après ça genre j'imagine que pour faire la brioche j'imagine tu sais que ça te prend un chiffre précis ouais fait que tu sais je vais juste m'assurer d'abord le nombre père ou le nombre impair nécessaire puis après ça les côtés c'est rien nice il va être vraiment chanceux peut-être disons que d'autres va être ouais avec ses trucs de voiture je m'attends à ce que l'école parte sorry ouais avec ce qui se passe en ce moment genre les éclosions qu'il y a eu dans les camps de jeunes puis tout ça je comprends tu sais j'imagine peut-être qu'ils font plus attention à Montréal justement parce que genre c'est comme on est vraiment plus populaire puis tout ça fait que les camps de jours ils font vraiment attention mes deux enfants vingt-quante jours puis tu sais il n'y en a pas de problème puis ça finit dans deux semaines pardon mais là il y a des profs qui avaient des rencontres pour partir l'école puis ils se sont fait dire ben on va faire la rencontre en ligne parce que c'est pas safe de le faire en personne c'est pas safe de repartir à l'école d'abord fait que tu sais je sais que est-ce qu'ils vont accepter moins d'enfants par niveau ah ben là ça n'a pas de sens les enfants qu'ils n'ont pas dans l'école ils vont où je sais pas il y a plein d'affaires que je comprends pas ils peuvent pas asseoir les enfants à un mètre de distance dans les classes que mes enfants vont je parle pas les nouvelles écoles parce que les nouvelles écoles les classes sont beaucoup plus grandes fait qu'ils pourraient se permettre de mettre moins de kids plus séparer les bureaux la majorité ont des éviés dans leur classe mais moi les enfants ont une école que j'aurais pu aller moi comme enfant si je serais à Montréal ok tu sais une date de longtemps pis c'était petit pis genre la prof à ma fille de l'année passée est allée comme enfant là-bas oh ok fait ça dit à quel point qu'elle est vieille l'école il y a très peu de lavabo il y a deux toilettes par étage pis c'est important ils sont plus dix classes par étage fait que je comprends pas comment c'est possible qu'ils fassent ça genre il va-tu avoir comme les enfants plus à risque de violence à la maison dans les classes pis ça va être enregistré en direct pour les autres enfants peut-être je sais pas mais j'ai vraiment pas l'impression que ça part d'une bonne oeuvre ou que l'école va peut-être commencer pis qu'il va arrêter par après parce que ça marche pas ou je vais peut-être être étonnée pis qu'il n'y en aura pas de deuxième vague pis que ben j'ai prévenu mon boss ouais mon boss est prévenu mon boss il n'y a pas de problème avec ça la journée qu'ils disent que les écoles ferment je quitte ma job t'inquiètes pour bon ou t'inquiètes jusqu'à t'inquiète pas la rien mais j'ai mes vacances en frère d'Aou ouais ben oui pis là absolument Yann a ses deux semaines pis moi je suis mes deux semaines comme ça ça fait qu'on a une semaine en commun j'ai la semaine d'école mais là j'ai pas gaugé mes vacances comme il faut fait qu'on a nos vacances en même temps pis la semaine la première semaine d'école n'est pas couverte fait que ça il faut que je prenne des jours à mes frais oh non j'ai comme pas le choix oh non mais ouais c'est pis là j'ai commencé à checker ce qu'il fallait acheter pour les trucs scolaires parce que ça me tente pas de courir après ça pendant mes vacances parce que je préfère aller piquer des piscines à mes amis pour aller me bénir ben des vacances c'est pour que tu te reposes pour faire le magasinage des écoles non moi habituellement c'est ben habituellement je paye l'école pis l'école achète le matériel mais c'est à ne pas marcher la fondation avait pas assez de chou oh non oui c'est triste j'ai plus rien d'autre à dire je peux continuer à déplatérer sur le début d'école pis sur ma job poche qui me demande de marcher plus dans ma journée non fait qu'on va faire une vidéo pour les laines qu'on a teint pis ben on vous voit bientôt posez des questions subscribe ouais aimer pouce en l'air pis aller magasiner sur notre site bye bye me die abonnez vous uk merci br nor Merci.